Bienvenue à tous sur Un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéfilie alternative année après année. Je m'appelle César et je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Alors d'habitude on vous fait des années avec les films qu'on a préférés chaque année. On vient de faire 2009 et donc de clôturer une décennie, la décennie des années 2000. Comme à chaque fin de décennie, on fait notre petit top. C'est vraiment un petit gadget, un petit bonus qu'on se fait entre nous pour rigoler. Là on se fait le top 10 des années 2000. Alors moi des fois, tu vois, à des décennies j'ai voulu mettre des ex-echo, j'ai voulu tricher à mettre des doublons de films et tout ça. Là je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si toi Meryl tu l'as fait, j'ai 10 films, point barre. Ouais bah moi pareil. Ne perdons pas de temps. De toute façon voilà, c'est un épisode un peu bonus qu'on fait chaque décennie juste pour marquer le coup dans nos cerveaux et puis pour se faire un petit top 10. Je pense que les cinéphiles adorent les tops. Donc nous on en fait un pour les années 2000. C'est parti avec mon dixième. C'est un film dont on a parlé justement dans le dernier podcast qui était consacré à 2009. J'ai mis en dixième Inglourious Bastard de Quentin Tarantino. Et moi je n'ai pas mis Tarantino tu vois par exemple. Moi j'ai mis ça va t'énerver mais il y a la stodgy qui parle. Je ne sais pas pourquoi, moi j'adore ce film que tu détestes on peut le dire. J'ai mis Amélie Poulain. Ouais. Je t'attendais la réélection. J'ai mis un film de gauche, t'as mis un film d'extrême droite chacun son truc. Après attention, si on était dans le vrai top, je pense qu'Inglourious Bastard ne serait pas loin quand même. Oui, je continue avec mon neuvième. Un film de Paul Thomas Anderson, Punch Drunk Love avec Adam Sandler et Emile Watson, comédie romantique absolument génial. Un petit chef-d'oeuvre. Contre toute attente, moi j'ai mis Irréversible et je fais donc partie de ces gens qui mettent Irréversible dans un de leurs tops. Tu sais que je l'ai peut-être mis aussi. Méfie-toi. Irréversible de Gaspard Noé avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, Albert Dupontel. Un film choc, un film certain. Alors tu vois, c'est marrant, j'ai parlé de ce film il n'y a pas longtemps avec un non-cinéphile. Je ne dis pas ça comme une injure, mais avec quelqu'un qui voit très peu de films. Et il m'a dit, mais je ne comprends pas quel monstre il faut être pour regarder un film pareil. Donc tu vois, je me suis dit, ben on est des monstres, Meryl. Moi, j'ai essayé de lui faire la théorie de, il faut voir les choses horribles pour les comprendre. Mais je suis passé pour un espèce de néo-nazi facho, donc je me suis dit, bon, arrêtons-nous là. Tout de suite, je continue avec mon top, le huitième, Man on the Moon, Milos Forman. Le biopic, le biopic un peu déconstruit de Andy Kaufman, l'humoriste américain, par Jim Carrey. Performance d'acteur extraordinaire, film extraordinaire. Ouais, moi j'ai mis Man on Fire, donc c'est un Man on Sea. Mais bon, voilà, il fallait que j'en mette un, donc j'ai mis Man on Fire. Il fallait bien qu'il y ait au moins un blockbuster. Oui, oui, un film d'action, Tony Scott à la réalisation, Denzel Washington. Et puis l'excellente Dakota Fanning dans le rôle. Moi, tu vois, c'est un film que j'ai réhabilité en revoyant pour le podcast. Donc je comprends que tu puisses le mettre. Je continue ma liste, septième, également un film que l'on a fait dans le top 2009. C'était mon numéro un de l'année, c'est tellement proche. Toledano et Nakache, une de mes comédies françaises préférées de tous les temps. Je trouve ça irrésistible de drôlerie, de complicité entre les acteurs, de rythme. J'adore ce film, tellement proche. Septième pour moi. Eh bien moi, contre toute attente, encore une fois, j'ai mis Calvert. Parce que j'ai vraiment été marqué par ce film, alors que je l'avais déjà vu, on le connaissait. Mais ce film continue de me marquer. Je trouve que c'est un film difficile, qui a dû être difficile à faire. Et je suis toujours frappé par ces films qui sont, tu sais, la difficulté et la prouesse, on peut dire ça. Oui, c'est des films qui marquent dans la chair. Une fois qu'on les a lus, on s'en rappelle presque les odeurs du film. En tout cas, c'est un extraordinaire calvaire de Fabrice Duvels avec Laurent Lucas et Jeky Berroyer. Pour moi, en sixième, c'est un autre Paul Thomas Anderson. Deux films à lui dans le top. Pour moi, c'est vraiment un des réalisateurs majeurs de cette décennie 2000. C'est Manuolia, sa fresque de plus de trois heures avec Tom Cruise, Julianne Moore. Voilà, un casting pléthorique Philippe Seymour Hoffman, notamment. Je suis fou de ce film. Je trouve qu'il a un rythme extraordinaire. Quand je vois que je me suis emmerdé pendant trois heures vingt-cinq au dernier Scorsese et que là, je ne m'ennuie pas une seconde pendant les trois heures de Manuolia, je trouve que c'est une prouesse absolument incroyable. Techniquement, c'est fabuleux. Les thématiques soulevées sont magnifiques. Donc, Manuolia est sixième pour moi. Je pense que dans dix ans, quand on fera le top de je ne sais pas quoi, il y aura peut-être un Paul Thomas Anderson dans lui. Il faut que je voie un petit peu. Non, moi, j'ai mis un Spielberg parce qu'il faut un Spielberg. Bordel, de toute façon, j'ai mis La Guerre des Mondes. Oui, La Guerre des Mondes, Tom Cruise, gros film de science-fiction, un film que j'adore également, à des meilleurs blockbusters de la décennie, voire des deux dernières décennies, voire des trois dernières, puisque c'était vraiment extraordinaire. Je comprends, Meryl. Cinquième, un film que je crois que tu découvrais pour la première fois quand on a fait le podcast, un film du tout début des années 2000, 2001, si je ne dis pas de bêtises, Mulholland Drive de David Lynch, qui est pour moi une espèce de rêve, cauchemar réveillé, un film où j'adore me perdre, où on ne comprend rien, mais on comprend tout, un labyrinthe mental avec Laura Elena Haring et Naomi Watts, c'est un film que je trouve d'une beauté phénoménale, et c'est un film d'un grand, grand réalisateur. Je suis fou de Mulholland Drive, je sais qu'il est souvent dans les top 3 des plus grands films de tous les temps. Pour moi, il est cinquième de la décennie 2000. Oui, après, j'ai presque menti, parce que tu vois, là, je me rends compte qu'on arrive dans les cinq premiers, et que je pourrais presque, tu vois, les mettre tous en première place, parce que tu vois, moi, là, j'ai mis tellement proche que je pourrais éventuellement mettre en tête, mais il y a du lourd après, quoi. Eh bien, moi, écoute, je fais doublon avec toi, parce qu'en quatrième, j'ai mis Calvert. Je l'ai mis un peu plus haut que toi, Calvert de Fabrice Duvel, ce qui est, voilà, je l'ai dit, un film qui m'a marqué de la première fois où je l'ai vu au cinéma aux dix fois où je l'ai vu depuis. Je trouve que c'est un film tellement incroyable. Le gris et le rouge de ce film me restent en tête à jamais, donc pour moi, c'est un chef-d'oeuvre. Et donc, moi, en quatre, j'ai mis l'un des films qui me fait le plus rire maintenant, je pense, Step Brother. Ah, Step Brother, la comédie américaine d'Anne McKay, Will Ferrell, John Siriley, deux quadras qui doivent vivre ensemble, les deux demi-frères. C'est tellement une comédie absolument exceptionnelle, tellement un film qui me fait rire, que je l'ai mis troisième, Meryl, justement. Je te devance d'une place, Step Brother, c'est extraordinaire. Écoute, je pense que moi, j'ai mis une claque en troisième, j'ai mis une claque aussi importante que, je ne sais pas, Rosemary's Baby, peut-être, parce que ça avait été vraiment une grosse claque pour moi, Rosemary. Et tu vois, là, moi, j'ai mis Eternal Sunshine, qui a vraiment été la claque de la décennie, ça, c'est sûr. Donc, Eternal Sunshine of Fastest Mind, de Michel Gondry. Michel Gondry, oui, avec Jim Carrey et Calvin Slette. Moi, je t'avoue que c'est l'un des films que j'ai préféré revoir de cette décennie, puisque j'en avais un très bon souvenir, mais je n'en avais pas un très grand souvenir. Et là, j'ai vraiment découvert que c'était un grand, grand film en le revoillant cette fois-ci. Je pense qu'en plus, on a le bon âge pour le voir. Je ne sais pas s'il y a un bon âge pour voir les films, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup plus compris de choses en le voyant à 39 ans qu'en le voyant à 30. Et voilà, j'ai adoré le revoir. Il n'est pas dans mon top, mais je sais qu'il t'a marqué. En tout cas, Eternal Sunshine, ça a été la grosse claque. Moi, je me pose vraiment des questions pour que je l'ai mis en deuxième. Mais en fait, je pense que même sur les 20 dernières années, c'est vraiment le choc de cinéma qui m'a... Enfin, le film qui m'a le plus choqué, en tout cas au sens propre du terme. Je suis ressorti de la hagarge, j'en avais pris plein la gueule. Je ne savais même plus si c'était le film, la réalité. Enfin, vraiment, ça a été extraordinaire pour moi. Donc voilà, Irréversible et deuxième de mon top 2000. Tu sais que là, tu viens de parler comme un drogué qui a tellement vu de films que maintenant, il lui en fout une sacrée dose pour que ça claque et pour qu'il aille chez nous et quoi. Il faut un shoot ? Oui, c'est ça. Tout à fait. Écoute-moi, en deuxième, j'ai mis Little Miss Sunshine parce que bon, ça reste un des films que j'aurais le plus regardé, je crois. J'ai énormément vu ce film. En fait, je suis en train de me rendre compte que tu es très feel good comme garçon. Oui, c'est vrai. Je suis en train de me rendre compte que tu es complètement taré, mon pote. Mais allons-y, continuons. Je te rappelle qu'on a mis Irréversible et Calvert tous les deux dans le top de la décennie. Alors justement, tiens, je te laisse la priorité pour le numéro un. Je suis curieux. J'ai l'impression qu'on a le même, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais est-ce qu'il y a Bacri dedans ? Ben oui, il y a Bacri, oui. Mais écoute, je pense qu'on est d'accord pour le goût des autres. Ah oui, c'est bon. En plus, on ne se dit rien avant. Donc, tu vois, le goût des autres. Je te laisse en dire trois mots. J'en dirai trois mots aussi. Encore une fois, on pourrait dire un grand rôle de Bacri. Mais moi, j'ai toujours été fan de Bacri, j'ai joué. Mais j'ai toujours été fan, surtout des deux premiers. Je les adore encore. Cuisine, un air de famille que je considère comme des chefs-d'oeuvre. Je l'avais un peu oublié, le goût des autres. Il ne m'avait pas, je ne sais pas pourquoi, mais à l'époque, il ne m'avait pas vraiment marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais ce personnage interprété par Bacri, il a fait appel à plein de choses en moi. Et puis bon, voilà. Vraiment, je trouve que c'est un des plus beaux films de la décennie. Ah oui, pour moi, c'est le plus grand film de la décennie. Parce que je trouve que c'est un film parfait. C'est quand même assez rare de faire des films parfaits. Irréversible, il n'en est pas un, par exemple. Parce qu'il y a des choses qui bug un petit peu à droite, à gauche. Enfin, je n'en sais rien. C'est peut-être ça qui fait son charme aussi. Mais le goût des autres, c'est magistral. La réalisation est magistrale. Je ne comprends toujours pas comment ça se fait qu'Agnès Jaoui n'a pas fait de si grands films derrière. Elle a fait des petits films, je trouve. Pas à la hauteur du goût des autres. En fait, j'ai l'impression que c'est le summum de leur œuvre, écrite et filmée. Tout le monde est absolument extraordinaire. Le plus grand rôle de Bakri, l'un des plus grands rôles de Lanvin, l'un des plus grands rôles de Chabat, le plus beau rôle d'Agnès Jaoui. C'est vraiment magnifique sur la nature humaine, sur les relations entre les gens, sur les ambiances de café, sur les ambiances de début de boîte de nuit. Je trouve qu'il y a un truc parfait dans ce film-là. D'ailleurs, on est d'accord sur le top 1. Je vais finir avec la musique du film qui est absolument sublime, la musique du goût des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada